Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mines Industries, et j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on avait fait un total fail sur la deuxième partie, et je vous avais dit que j'allais reprendre pour faire quelque chose jusqu'à ce qu'on fasse la fin de l'épisode, en gros le début de l'épisode plutôt du troisième, et qu'on fasse la manche numéro 3. Et vous voyez que, en gros, j'ai refait un système un peu plus différent, mais où on a la production de pierres qui est vraiment à coin, là on est déjà à 5000, 3000, 2000, donc on va laisser produire, vous voyez je suis à la quatorzième manche, et vous voyez un peu, j'ai un peu renforcé, j'ai mis ici sa limante, Donc cet élément alimente deux choses, alimente lui, et alimente par la même occasion les deux autres, car ici c'était trop faible pour alimenter les deux. Donc j'ai préféré alimenter à double, ce qu'il faudrait encore ici c'est un tout petit peu améliorer le mur, car celui-là est un peu faible, voilà. Pour être vraiment sûr que rien ne puisse passer, et j'ai tout simplement attendu, donc là on est manche 15, donc prochainement j'en devrais pouvoir terminer, et vous voyez que je suis toujours en train de stocker du matos à gogo. Ce qu'on va même pouvoir faire ici pour améliorer un tout petit peu la productivité, on va mettre les éléments dans l'autre sens, car là comme le chemin est assez souvent obstrué par la production, donc il est préférable de l'envoyer directement de l'autre côté. Ce qu'on pourrait encore faire c'est essayer de trouver un autre gisement d'éléments ici, et d'envoyer tout ça sur ce convoyeur pour essayer d'augmenter gentiment les choses. Je ne sais pas à combien on est limité dans cette map, sur les éléments, mais en attendant qu'on produise au maximum, parce que le but c'est toujours d'avoir un maximum d'éléments, autant joindre l'utile à l'agréable, et d'amener tout ça où ça doit, et comme ça on a aussi... alors hop, on va monter, on s'arrête là, on fait un petit pont, parfait, voilà, et comme ça le matos viendra directement aussi se mettre là-dedans. Où est-ce qu'il y a encore du violet ? On pourrait prendre le violet et l'amener le descendre ici. Ça en ferait encore un peu plus. Je ne sais pas du tout à combien on est limité, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là j'aimerais arriver à peu près à 3000 voire 4000 avec le granite. Donc, gros, prochain lancement je crois que c'est niveau 20, obligatoire, donc on va attendre. Ce que je vais faire, c'est que pour vous, on va faire petite ellipse, comme ça on va attendre d'être à fond pour le tout, comme ça vous aurez juste la partie finie. Donc on se retrouve, à tout de suite. Ok les amis, donc il nous reste juste 3 petites minutes ici, où on peut encore refoutre le camp avant qu'on soit de nouveau bloqué jusqu'à la manche 30. Donc on va foutre le camp à cette manche, mais on va attendre vraiment le dernier moment, comme ça on aura un max de fric. En gros, et vous voyez qu'on est bloqué à 9000 de cuivre. Donc, ouais, ici j'aurais pu descendre, passer tout en bas, faire un pont, revenir, refaire un pont, puis amener aussi. Ah mince, j'aurais pu mettre ici, j'aurais pu en amener encore du plomb. Je pense que le plomb, j'aurais pu faire le nécessaire pour qu'on soit à fond. Quoi qu'il est toujours possible, encore 2 mètres, 2-3 petites choses, pour les quelques minutes qui restent. Voilà, ça va très vite. Parfait, bon, là, ça on voit déjà les éléments, on va en gagner, on va pas gagner grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. On aura 8000. Je pense 7000 au niveau du... c'est quoi, graphite, je crois. Voilà, on sera pas trop 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 mal. On va vraiment attendre la dernière seconde, hein, pour quitter. Comme ça, tout ce qu'on peut engranger fera notre bonheur. Donc on est à 8000, donc tout d'un coup, on peut encore peut-être réussir dans les 52 secondes à avoir la quantité maximale au niveau du plomb. Bon, je pense pas qu'ici, on ait la quantité maximum. Et ça m'embête de devoir faire dimanche supplémentaire, même que je les ferai, je pense, facilement. Car, normalement, ils viennent, ils meurent par ici, les gaillards, donc... Je vois pas trop où ça poserait de problème. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on pourrait avoir un affichage plus clair pour voir à combien exactement on en est. Ça pourrait être vachement intéressant. Ou si, tout d'un coup, c'est possible, puis que vous connaissez la réponse, donc mettez-moi dans les commentaires. Donc, super important. Bon, vague dans 9, 5, 4, 3, ok. Et nous, on fout le camp. Donc voilà, on était à 8561, 6600, on était presque à 7000, presque à 9000. On était vraiment pas trop 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 mal, hein, les amis. Ok, donc là, je crois que j'ai déverrouillé les deux. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est de débloquer les compétences. Alors, foreuse améliorée plus rapide et capable de forer des matériaux plus durs grâce à l'usage des vérins à air comprimé. Donc ça, c'est bien plus rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Fours fait fondre le sable et le plomb en métavers, nécessite de petites quantités d'énergie. Ça, c'est plus embêtant. Incinérateur permet de se débarrasser de n'importe quel objet ou liquide en excès. Ça, c'est pas trop mal. Ici, fait fondre de la ferraille en scorie pour un traitement ultérieur et une utilisation dans des tourelles bagues. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a reconstructeur de mécha dark. Qu'est-ce que ça fait ? Fournit la transformation en un mecha attaque de base. Et qu'est-ce que je peux faire évoluer d'autre ? Ici. Brûle les ennemis au sol proche de lui, très efficace à courte portée. Ok. Arc. Une petite tourelle tirant des arcs électriques vers les ennemis. Ok. Grêle. Une petite tourelle d'artillerie. Bon, je crois qu'on a tout amélioré, les amis. Là, on a tout, 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 tout amélioré. Donc, il nous reste encore 9000, 8000, 5000. Et on a tout amélioré. Prochaine chose, je pense qu'il nous faudra, c'est silicone titane. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura avant. Mais je pense que métavers aura sûrement du silicone. Bon, on verra déjà bien. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Moi, qu'est-ce que je préfère ? On va essayer de prendre ça. On a le réacteur vague 10 dans la forêt. Alors, on va découvrir. Voilà. Ok, donc là, je ne peux rien faire. Je dois juste faire 10 vagues. Alors, on va lancer ici, on aura. Donc, ça, c'est les ressources détectées. On a cuivre, plomb, on a du sable, charbon et des matières féreuses. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ok, donc là, on a le robot qui est en train de se construire. Parfait. On va juste voir de où viennent les ennemis. Où sont les ennemis ? Ok, ici à gauche. Est-ce que ça vient par là ? Non, ça ne vient pas par là. Ok, donc on a tout qui va venir depuis ici. Donc, on va essayer de... Si on a tout qui vient depuis là, on va essayer de bloquer tout par ici. Ok, alors... Graffite, ok. Où est la base principale ? Ici. Tac, 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 et tac. Hop, important de mettre tout ça. Voilà. Oh, vas-y. Bon, vas-y. En attendant, tu t'occupes de ça. Vas-y, récupère. Qu'on gagne en efficacité. Pourquoi il ne me fait pas les... Allez. Là. Comme ceci. Ah, là, ça produit. Ça va produire pendant un petit instant comme ça. Après, ça sera mort. Mais au moins, ça produit déjà pas mal. Là, on a des matériaux. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est impérativement faire de la protection. Ok, là, on a déjà ce qu'il faut. On va faire comme ceci. Allez, on y est presque. Donc là, on a déjà ça. Ok, pas trop mal. Première vague. Assez facilement passée. On ne pouvait pas faire mieux. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire des... On va aller en bas. On va faire ici. On va prendre ce qu'il y a ici et puis l'amener en bas. Parce qu'il nous faut impérativement des matériaux. On va récupérer par la même occasion Ici, on va mettre un petit... un petit truc. Comme ça, ça récupère. Aussi, tout ce qui est déjà récupéré est récupéré. C'est tout ce qu'on va gagner. Là. Et fuck, il passe par... Je le détruise à la main. Ok. Là, c'est bon. Où est-ce qu'on a du matos ? On en a ici. Donc, on va faire... Il faut qu'on ferme ici impérativement. On va essayer de fermer comme ça. Et on va mettre les tourelles. On va pas pouvoir mettre les tourelles facilement. On va les mettre comme ceci. Et comme ceci. On en mettra comme ça. Et comme ça. Et on va mettre les routeurs. Comme ceci. On viendra alimenter ici. Comme ça, ça protégera ce que ça pourra ici. Ici, on fera encore le nécessaire pour améliorer, bien sûr. Bon. Vas-y, laisse-moi aller. On va les préparer pour miner. On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Donc là, ça construit tout tout seul. C'est parfait. Voilà. Là, on a la matière première qui peut arriver facilement jusqu'à nous. Ça n'a pas l'air d'être très, très, très complexe ici. Donc, ça va. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est impérativement fabriquer, récolter rapidement ceci. En tout cas, tout ce que l'on peut récolter, il faut le récolter et l'amener jusqu'à la casa. Tac. Comme ceci. Très important. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, on sait qu'il doit y avoir une place. Il doit y avoir du sable. Où est-ce que j'ai le sable qui traîne ? Je vais me voir, il va traîner ici. Non. Alors, où est-ce que... Monsieur, le sable traîne. Il m'a dit qu'il y avait du sable. Alors, pour plus de sûreté, on va mettre ça. Voilà. Je trouve pas le sable. Où est-ce que j'ai le sable. Là, j'ai de la ferraille. Il faut qu'on fasse du granit par la même occasion. Donc, on va refaire le même principe que j'avais fait la dernière fois. Qui est de dire... Usine. On va faire comme ceci. On va se mettre par ici. On va déjà en faire trois. Ça suffira déjà largement. On fait un routeur ici. Donc, un routeur, un routeur, un routeur. Ça fait en bas, en bas, en bas. Tout droit, tout droit, tout droit. Et il nous faut juste des ponts, pont, 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 pont. Ici. Alors, de là à là. De là, de là à là. Et de là à là. C'est parfait. Et il nous suffit d'avoir un chemin qui fasse ceci. Et qui descende. Avec des connexions ici. On va faire... Atelier de minage ici. Pour le charbon. Alors, on va pas en récupérer énormément. Il faut qu'on se mette juste à cette hauteur. Routeur, routeur. Hop. Hop. Et hop. Et là, on finit de descendre. On a pas beaucoup de charbon. C'est un peu emmerdant. Où est-ce qu'il y a du charbon ? Il y a pas beaucoup de charbon, hein, ici. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait pas de sable, en fait. Oh, c'est facile, hein. Là, on a des trucs. Mais on a pas le sable. Alors, attendez, on va chercher... Il y a sûrement un truc qui nous permet de faire du sable. Alors, deux de charbon, deux de sable. C'est très bien. J'aurai bien du sable. Four. Un plomb, un de sable. Parfait. Input. Un plomb, un de sable. Où est-ce que... Euh... J'ai loupé le sable. Attendez, alors on arrive à voir quelque chose, ici. Sur les matières. Là, on en a. Là, on en a. Là, on a les murs. Ça m'intrigue un peu, tout ça. Ça. Je suis un peu emmerdé. J'ai l'air pas trouvé le sable. Wow. Ça m'a one-shot. Ok, donc c'est train de pas là-dedans. Sinon, tu te fais buter. Clairement. Un ferraille. Reconstruction. Un. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est générateur batterie. On s'en fout. Parce que j'aimerais trouver ces pompes. Alors, unité de liquide. Oui, mais c'est pas le liquide qui m'intéresse. J'aimerais du sable, cher ami. Alors, est-ce qu'il faut ceci ? Faudra cuivre, plomb, sable. Le sable, ça se présente comme ceci. Alors. Est-ce qu'on voit du sable qui apparaît sous cette forme ? Ah, on va faire tous les petits recoins. C'est dans un petit recoin, sûrement. Et puis... Alors, est-ce qu'on va trouver du sable ? Kainé, 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 kainé. Bon. Bon, on n'a pas de sable. Ah, ok. Le sable se trouve ici. Vitesse de forage, sable. Ok, parfait. On a trouvé un nouvel élément. Par contre, ici, on est... Il faut qu'on fortifie. Voilà. Comme ça, c'est fortifié. Alors, là, on a le sable. C'est parfait. Donc, si on a du sable, il faut qu'on le transforme en... un... silicone. Pour ça, il nous faut charbon plus de sable. Alors, on va faire le même principe qu'en bas. Toujours deux d'espace. On a un peu de charbon qui se trouve ici. C'est parfait. Parfait. Alors. Euh... On fait venir le charbon. Comme ceci. Division, division. Parfait. pont. Pont. Euh... Non, pas là. Pont. 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 Et... Il ne faut plus que prier pour une chose. C'est que ça traverse. Sinon, c'est la merde. Si je peux mettre la routeur, routeur. Comme ça. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Routeur, routeur, routeur. Parfait. On va mettre... Comme ceci. Comme ça. Et on n'a plus qu'à mettre nos machines ici pour récupérer le charbon. Euh... Une... Deux, trois, quatre. Parfait. On met ça. Et... On amène tout le chenis. Jusque là. Qu'est-ce qui me manque ? Non, putain. Décroche. Voilà. Comme ça. Là, ça part. Ça peut déjà fabriquer. Alors, je ne pense pas qu'on va en avoir. Des mille et des cents. Et on va descendre tout ça. Jusqu'en bas. Hop. Tac. Tac. Il nous faut un petit pont. Parfait. Fuck. Décali de 1. Pas que ça vienne dessus. Et pourquoi ça ne veut pas tourner ? Fuck. Il faut de l'énergie. Alors, énergie. Batterie. Générateur de combustion. Transmetteur d'énergie. Attendez. Comment on fait ? Incinérateur. Four à fusion. Mixeur. Four. Ah, c'est énergie. Là. Transformateur d'énergie. C'est quoi ? Batterie. Générateur de combustion. Ouais. Input. Temps de production. Deux secondes. Énergie. Alors, génération d'énergie. Donc, si je fais ça. Et que je fais un truc du genre. Tac, tac. Ouais. Puis, comment je fais maintenant ? Transmetteur d'énergie. Voilà. OK. Donc là, ça transmet l'énergie. Entre les trucs. Là, ça produit. Ça en prend un. Ça produit. Quoique, on a du silicone. On en produit. Alors, on ne va pas aller trop vite. On va juste laisser ça descendre. Pour voir si ça nous les récupère. Sinon, on ne va rien faire. Qu'est-ce qu'on... On ne récupère pas grand-chose. Alors, on va enlever ceci. On va remplacer par ceci. Ça produit un tout petit peu plus. Pas non plus des masses et des masses. Mais au moins... Ici, ça se passe comment ? Là, c'est bon. OK. Donc maintenant, ça commence d'attaquer par ici. On va juste renforcer de nouveau. Donc là, eux, les premiers peuvent attaquer là. Mais ils ont beaucoup à détruire. Et là, c'est pareil. Alors, ici, est-ce que les trucs, on peut venir se stocker ? Oui. Donc, on va laisser la machine poursuivre à fond sa production. Donc, c'est bien. On a le sable. On produit de tout. Ce qu'il faudrait, c'est amener du charbon supplémentaire. Donc, on va profiter ici de ceci. On va même détourner ceci pour qu'on puisse récupérer le maximum de charbon. Ici, mine. Tac. Hop. Tac et tac. Juste là. Voilà, comme ça, on a plus de charbon. Donc, ça va produire un tout petit peu plus. C'est presque trop facile, les amis. C'est presque trop facile. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on produit du charbon. Voilà. Je veux dire, c'est trop beau, le charbon. Là, on produit, mais vraiment gentil, gentil. On aura un peu de silicone. On aura un peu de tout. Donc, ce n'est pas trop mal. Bon, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse petite ellipse le temps qu'on avance dans la partie. Et jusqu'à ce qu'on ait une voie de sortie. Je vais laisser produire un peu. Je ne sais pas à quel niveau on va pouvoir sortir. Je pense 15 ou 20. Donc, jusque-là, on va laisser tourner. Au pire, je reprendrai juste avant de sortir. Les amis, nous sommes à la manche 20. Donc, prochaine sortie, ce sera la manche 30. Donc, on ne va pas le faire. On va s'arrêter là. On a déjà récolté 4K, 3K, 1K, 1K. Bon, là, on en a déjà. Là, c'est la première fois qu'on en a. Donc, on en a récupéré pas mal. On va attendre aussi d'être à la limite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré encore du charbon de plus haut. Je suis venu chercher ici les éléments pour les descendre. Pour essayer de gagner en rapidité. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est rajouter un peu des éléments. Car je pense qu'il manque un peu du sable, parfois. Mais sinon, voilà. On aura produit ce qu'on aura produit. Je pense que là, on n'est pas loin non plus des 4K de stockage. Puisqu'on a fait à peu près depuis le début. On a commencé de stocker le plomb. Donc, le reste, on va aussi y arriver gentiment. Il faudrait, je pense, aller une manche ou deux manches en-dessus. Pour qu'on puisse avoir vraiment les éléments. Mais ça commence vraiment à devenir chaud ici. Il commence vraiment à bien défoncer à chaque fois. Environ 17,5 à chaque fois. Donc, je préfère stopper là. Et partir avec le matériel qu'on a là. Donc, on va tout simplement rentrer à la maison. Donc, on a quoi ? Ouais. Silicon, on en a 1600. Granite, on en a 1000. 1100. 3300. 4000. Donc, franchement, on n'est pas si mal que ça. On va dire qu'on ne s'en sort pas trop mal. On va ici juste voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Tout simplement, plateforme de lancement. Launcher. Core Launcher Finish. Ok. Moi, j'aimerais voir si Cultivateur cultive le sol avec de l'eau. Afin d'obtenir de la biomasse. Press Asport. On n'a pas les trucs... Les convoyeurs. On n'a pas des trucs pour accélérer les convoyeurs. C'est quoi ? Titane qui nous faut pas les convoyeurs. Dommage. Wow. Ok. Donc là, on va avoir enfin un dilemme. C'est qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Un panneau solaire. Ok, ok, ok. Panneau solaire, ça, ça m'intéresse. Jeunateur turbine. Non. Usine de Meshapoignard. Produit des unités terrestres basiques. Non. On va essayer de faire plutôt ici. Mais si on arrive tout faire, c'est un miracle. Voilà. Donc là, on peut plus aller plus loin. Il nous manque des éléments. Donc, bon. Notre arbre évolue franchement pas trop mal. Là, on voit tout ce qu'on a débloqué déjà. Donc, c'est déjà pas trop mal. Prochaine fois, on va essayer de s'attaquer à de l'autre côté. Je vais refaire celui-ci sans vous. Et je vais essayer d'aller voir pour récupérer ce monde-là, pour qu'on puisse faire ces deux. Car celui-ci, générateur de turbine, on ne l'a toujours pas. Donc, on va essayer de refaire celui-ci. En tout cas, vous allez voir la fin de la partie de celui-ci. Et on fera celui-ci. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Et sur la gauche, pensez à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Comme ça, vous serez au courant de plein d'informations. Et vous pourrez prendre des décisions pour la chaîne. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501